Et bien salut à tous, salut à tous, salut à tous, j'espère que vous allez bien, pourquoi pas ça va très bien. On se retrouve pour une vidéo de tuto de manga, comment dessiner à usage de Luffy. Un tuto très très facile et donc disponible pour tout le monde, tout le monde peut y arriver, je vous le promets. Donc on va tout de suite passer au tuto, c'est-à-dire en plusieurs étapes, il y a trois étapes je crois. Et donc j'espère que vous êtes prêts, à tout de suite. On va tout de suite passer à l'étape numéro 1 pour faire ce dessin. Alors ce dessin, je trouve qu'il est assez simple, il a l'air difficile comme ça, mais je vous promets, c'est très simple. On va commencer dans la partie A. C'est parti. Alors on va dessiner le visage de Luffy de la célèbre série One Piece. Donc c'est parti j'ai envie de dire. Partie A, on va tracer le visage plus les repères du visage et le corps. Nous avons ce qu'on fait sur la feuille tout de suite. Ici, la légende et le tuto. Alors nous avons tracé d'une longueur de 4 cm le corps. D'ici, puis ça rétrécit sur les deux extrémités. 4 cm de hauteur pour aller jusqu'au menton. Puis nous allons passer dans l'étape un peu plus difficile, c'est de tracer tous ces traits que j'ai fait. C'est-à-dire une 1,5 cm, une autre 2,5 cm, 2 cm, 2 cm. Je vais vous laisser les tracer. N'hésitez pas à faire une pause dans la vidéo si vous voulez faire le dessin directement. Ce sera plus simple pour vous car vous ne pouvez pas tracer aussi vite que moi. Alors donc là, nous avons terminé je pense la partie A. Il faut juste tracer nos repères et puis voilà. Donc on se retrouve pour la partie B. A tout de suite. Donc là, c'est la partie B. Alors la partie B, c'est plus des détails de visage, bouche, nez, etc. Plus les muscles. La légende, en rouge, c'est les nouveaux tracés. Et avec le crayon, c'est l'ancien tracé. Donc là, l'ancien tracé, comme vous voyez, est en tête couleur. On va tracer le nouveau tracé qui est en rouge. Alors, là je n'ai pas mis une mesure parce que je n'allais pas en mettre tout le temps. Vous faites un petit peu comme vous voulez tous les tracés. Mais je vous conseille ce que je vous ai mis. C'est-à-dire, vous faites un arrondi ici. Puis, une sorte d'arrondi pour faire l'os qu'il y a ici et ici. Ça rendra tout de suite mieux quand vous faites les muscles et l'os qu'il y a ici. Voilà. Ça donnera un petit peu de relief au dessin. Alors maintenant, nous allons tracer l'œil qui est vraiment très exagéré. Donc, version manga. Ce n'est pas du tout du réalisme. Si vous voulez du réalisme, allez voir sur ma chaîne Dessins de réalisme. Vous allez voir, c'est vraiment du réalisme. Là, c'est vraiment du manga pur. Donc, les œils très ronds. Mais, pas de refermement sur les deux extrémités. La pipi, ronde pareil. Coloriez en noir. Donc, faites le tracé tout au crayon de couleur. Ne faites pas en rouge. Non, au crayon de papier, excusez-moi. Tout au crayon de papier. Et puis, gommez après. Donc, voilà. Vous faites le nez avec une barre et une petite barre sur le côté. Et la bouche. Voilà. Rien de plus facile. N'oubliez pas le menton ici. Donc, je crois qu'on a terminé pour la partie B. Je vous retrouve pour la partie C. A tout de suite, les amis. La fin, les amis. Donc, on est à la partie C. On va faire les détails, les cheveux et les détails de la veste. On va faire... Là, en rouge, je répète, c'est le nouveau tracé. Que vous ferez au crayon de papier. Et l'ancien tracé, c'est le tracé que j'ai fait au crayon de papier. Alors là, c'est la partie un peu plus difficile, c'est-à-dire les cheveux et les plis de la veste. Donc, c'est la partie un peu plus difficile, mais qui reste quand même abordable pour les débutants. Un petit conseil pour faire les cheveux, c'est que vous y allez, franco. Pas gommer, retracer, gommer, retracer. Allez-y, vraiment, directement, sans gommer. Vous verrez que vous améliorez le plus vite que gommer tout le temps. Ça se verra. Donc, allez-y. Vous regardez bien ce que j'ai fait. Les détails des oreilles. Et les détails de la veste. Donc là, il faut vraiment suivre les tracés. Donc, il n'y a pas vraiment de technique à avoir dans tout le dessin. Donc, je crois qu'on a fini à la partie C. Ah non, j'ai oublié de dire. Donc là, vous aurez gommé tous les tracés qu'on a fait au début. C'est-à-dire, ces tracés ici, vous les gommerez tout car vous avez fini votre dessin. Et donc, il vous manque juste à repasser le tour en noir. Et je vous dis à la prochaine partie. A tout de suite, les dessinateurs. Re-dessinateurs, j'espère que vous allez bien et que votre dessin est vraiment très beau. J'espère que ça sera comme celui-ci. Ou même mieux. J'espère que ça sera mieux même. Et donc, envoyez-moi vos dessins que vous avez réalisés grâce à ce tuto. Bah, soit à mon adresse Twitter qui s'affichera à la fin de la vidéo. Soit sur mon site. Sur tous les réseaux sociaux possibles. Je les ai tous en tout cas. Donc, voilà. Vous repassez tout en noir. Et voilà le résultat. J'espère que vous aurez bien aimé la vidéo. Et surtout, abonnez-vous. Ça pourra encourager à que je fasse de plus en plus de vidéos. Comme ceci. Et likez la vidéo. Ça me montrera que vous aurez bien aimé ce type de vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501